Alors ça nous permet donc de lancer la conférence avec Vasumati Bradinathan, je m'excuse déjà de la prononciation, j'imagine que c'est tout autrement quand on prononce dans la langue d'origine. Vous n'êtes pas loin. Pas loin ? Donc Vasumati qui est de passage finalement à Montréal parce qu'elle est de passage en Floride avec une bourse Fulbright qui est donc une bourse prestigieuse qui permet à des chercheurs et des étudiants de faire des séjours à l'étranger. Alors Vasumati est responsable du département de français à l'université de Montbeil en Inde. Elle a fait un doctorat à l'université de Lille en France. Bonjour Claude. Et elle également donne des formations, donc contenues, des formations initiales aussi aux enseignants en FLE. C'est une figure du FLE en Inde et donc on a la chance de la voir pour nous parler d'un contexte extrêmement pertinent, celui de l'Inde où il y a énormément de cultures, énormément de langues variées. Et je pense que l'idée c'est de parler de la compétence plurilingue et de comment on démêle ça en contexte indien. Ça va être fort intéressant de voir la compétence plurilingue aborder avec cette perspective-là et puis de faire des liens avec notre contexte à nous au Québec et tout autre, mais qui va sans doute se recouper à certains moments. En tout cas, j'ai hâte de le savoir. Alors Vasumati, merci beaucoup et puis on t'écoute. Merci beaucoup Simon. Avant de commencer, je tiens à remercier Simon de m'avoir invité ici aujourd'hui et également Philippe Chauvet qui n'est pas ici présent aujourd'hui. Je tiens à vous dire merci de cette occasion de venir parler de mon goût et aussi de m'enrichir avec vos connaissances dans l'interaction qui va suivre cette conférence. Donc l'intitulé aujourd'hui de ma conférence, c'est la compétence plurilingue par rapport au contexte indien. Et ça porte également sur la formation des enseignants du FLE, du français langue étrangère en Inde. Et également quelques réflexions sur la pratique concernant cette compétence plurilingue et la manière de gérer ce plurilinguisme. Je ferai donc tout d'abord l'esquisse du paysage d'hétérogénité qui est l'Inde en évoquant ces différentes diversités. Je devrais ainsi le dire parce qu'il n'y a pas d'une seule diversité, il y en a plusieurs. Dans la diversité en linguistique, je passerai... Pourquoi je n'arrive plus à bouger ? Tout à l'heure on avait essayé, ça va bien. Tout à l'heure, c'est un peu timide. Salut, merci. Alors, pour évoquer un tout petit peu ce contexte dans lequel je travaille, qui est le mien, alors je voudrais parler de sa diversité linguistique. Ensuite, je passerai à la contextualisation de la question des langues dans l'éducation qui nous permet de cerner les principaux enjeux de l'éducation et du paysage linguistique dans l'Inde actuelle. Je passerai ensuite à la place du français, le français dans ce paysage linguistique et éducatif et elle se poursuit avec une réflexion sur la notion du plurilinguisme et la compétence plurilingue, bien sûr, qui sera suivie par une réflexion sur la formation des enseignants du flou en langue, formation initiale ainsi que formation continue, et la place de la réflexion dans cette pratique et son importance vis-à-vis de cette notion de compétence extrêmement importante, notamment la compétence plurilingue. Et ces éléments touchent à tout moment, bien évidemment, à trois éléments distincts, c'est-à-dire le premier social et puis politique, le contexte politique qui détermine le contexte linguistique et l'éducation, et puis le paysage éducatif en lui-même, bien évidemment didactique et pédagogique. Donc, c'est un pays de grande diversité. Sur la question linguistique aussi, l'Inde se singularise par une extrême diversité. Les grammariens ont identifié deux grandes familles de langue, indo-européenne dans le nord de l'Inde et dravidienne dans l'Inde du Sud. Cette classification est d'une extrême simplicité pour la complexité linguistique qu'on trouve en Inde. Donc, vous retrouverez sur la carte de l'Inde, ici, les différentes couleurs qui marquent les différentes familles de langues parlées et utilisées dans ces différentes zones. Donc, c'est marqué par une grande diversité. Donc, si on dit pluriel, c'est la définition même de l'Inde. Nous avons donc à peu près 600 langues en Inde, avec les dialectes, les grandes langues, les petites langues. Nous avons 22 langues officielles dans les différents états et les régions de l'Inde. Et bien sûr, à l'intérieur de tout cela, nous avons l'anglais aussi qui existe. Donc, l'anglais qui fonctionne aujourd'hui comme une sorte de lingua franca. La place de l'anglais est de toute importance. Bien évidemment, puisqu'on a été sous le régime britannique, l'anglais a marqué sa présence en Inde et continue à exister avec beaucoup d'importance, ce qui est évident dans les écoles d'instruction en langue anglaise, les English Medium Schools. Et puis, c'est aussi la langue véhiculaire de toute la communication à l'intérieur de l'Inde, ainsi qu'à l'extérieur de l'Inde. Je pense que cela nous met dans une situation de grand avantage par rapport à nos concurrents, parce que nous avons l'anglais qui nous permet de communiquer avec le monde entier, le monde à l'extérieur. Et en Inde aussi, avant, l'anglais était l'apanage des classes supérieures. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus démocratique avec l'avènement de la télévision, l'Internet et tout cela, avec les technologies, je pense que l'indien moyen, il a aussi accès à l'anglais, avec des émissions télévisées à l'anglais, avec l'Internet et tout cela. Mais il existe, dans le paysage éducatif, il existe aussi des écoles où la langue d'instruction, c'est les langues dites vernaculaires, les langues régionales. Mais bien sûr, l'instruction supérieure dans les universités, ça passe par l'anglais. Et puis, au-delà des élites, comme je vous l'ai dit, la classe moyenne aussi, même dans ses couches inférieures, se met à la langue de Shakespeare aujourd'hui. Et nous avons eu une énorme production dans la littérature aussi, en anglais. Donc, ces auteurs sont reconnus de plus en plus, ce fleurilège d'auteurs et leurs ouvrages littéraires à l'Occident aujourd'hui. Ils sont souvent, ils sont lauréats des grands prix littéraires. Donc, l'anglais, c'est ancré dans le paysage linguistique en anglais. Aussi bien qu'on pourrait dire, par exemple, moi, je suis à la fois, j'ai deux langues premières. La langue de la maison est à la fois l'anglais, et c'est aussi ma langue maternelle, langue de la maison, qui est le tambourine. Donc, l'anglais est de plus en plus présent. Et c'est aussi une sorte de lingua franca, comme je vous ai dit. Et il n'est pas rare qu'un indien maîtrise trois langues. Donc, la langue de sa maison, l'anglais, et la langue de sa région. Donc, si j'habite, par exemple, j'habite à l'Ouest de l'Inde, à Bombay, dans la région du Marochin, donc je parle marathi, qui est la langue régionale, je parle bien évidemment l'anglais, je parle tamoul, qui est la langue de la maison, je parle aussi hindi, qui est notre langue nationale. Même si les gens du sud, ils maîtrisent moins bien le hindi, il a été déclaré par la Constitution et reconnu en tant que tel comme langue nationale, parce qu'une bonne majorité, une bonne partie de l'Inde, c'est parler hindi et communiquer en hindi. Donc, un indien, par défaut, il est plurilingue. Et les gens, ils savent parler beaucoup plus d'autres langues aussi, selon la situation dans laquelle on se trouve, le domaine professionnel dans lequel on exerce. Et puis, si on apprend des langues étrangères, donc ça se rajoute à ce pluralisme linguistique. Et le français dans tout cela. Donc, je devrais sans doute parler de la langue française, parce que je suis prof de français, du français langue étrangère. Donc, quelle est la place des langues étrangères dans ce paysage si hétérogène linguistiquement parlant ? Dans le système, donc en Inde, la langue française occupe la place de la première langue étrangère. Je pourrais évoquer aussi la présence d'une francophonie résiduelle et la présence d'une francophonie éducative. Alors, qu'est-ce que j'entends par première langue étrangère ? Qu'est-ce que j'entends par francophonie résiduelle et francophonie éducative ? Alors, je me permets de vous expliquer. Alors, première langue étrangère, parce que c'est la première langue étrangère qui est enseignée dans les écoles, dans les collèges, dans les universités. S'il y a une langue étrangère d'importance, c'est bien le français. Si vous regardez à côté des écoles en Inde, s'il y a une langue étrangère, c'est souvent le français. À Bombay, c'est toujours le français. Et maintenant, petit à petit, depuis les années 80, le français commence à perdre un peu de sa place due à la vague de régionalisation, l'importance des langues régionales, la guerre, un conflit, malheureusement, des langues. Donc, le français et les langues étrangères, en général, ont eu une place un peu défavorisée par rapport aux années précédentes. Mais en même temps, je devrais dire que la langue étrangère, si on a une, c'est souvent le français. Donc, c'est pour ça que c'est la première langue étrangère enseignée et apprise dans les écoles. Et puis, dans les collèges, l'équivalent des lycées, et dans les universités, bien évidemment, il y a d'autres langues dans lesquelles on peut se spécialiser. La francophonie résiduelle, parce que les français sont restés en Inde, dans le sud. Donc, il y a eu quatre comptoirs dans l'Indue du Sud et un comptoir à l'est de l'Inde et qui sont restés des territoires des français en Inde, qu'on appelait l'Inde française à l'époque. Et donc, le français est resté bien important dans ces régions pendant le régime des français, pendant la présence des français. Et même après le départ des français, il y a eu cette francophonie qui s'est installée notamment à Pondichéry, qu'on appelle maintenant baptisée Pouduchéry. C'est un retour à son nom d'origine. Donc, Pondichéry est la ville, la région qui reste la plus francophone par rapport aux autres comptoirs. Il y a même un institut franco-indien pour promouvoir les recherches et les relations franco-indiennes. Et il y a également un lycée à Pondichéry. Il reste des vestiges. C'est tout ça que j'appelle que c'est une francophonie résiduelle. Ça a plus la même importance, la même position qu'avant. Avant, c'était aussi la langue parlée dans certaines familles, dans certains foyers. et sa place se diminue petit à petit. Beaucoup de français à l'époque sont partis en France avec la nationalité française. Les familles qui restent avec la troisième, quatrième génération, c'est petit à petit un affaiblissement de la langue française. Mais quand même, il reste cette francophonie qui est évitante. Si vous allez dans la région de Pondichéry, vous allez retrouver des noms de rues francophones, des petits cafés français et aussi avec le village Oroville qui s'est construit autour de Pondichéry. Donc, il y a quand même une présence française, peut-être beaucoup moins forte qu'avant, mais quand même, il y a une francophonie qui continue à exister, que j'appellerais résiduelle. Et puis, nous avons la francophonie éducative. Donc, comment est-ce que l'éducation en français, ça se transmet ? Nous avons les écoles indiennes, les écoles subventionnées par l'État et les écoles privées où le français est enseigné. Et nous avons les universités, nous avons toute cette structure indienne. Et ces dernières années, on a vu aussi l'avènement des écoles internationales. Donc, ce sont des écoles privées qui ont un partenariat avec les certifications internationales et qui donnent une place importante aux langues étrangères, y compris le français. Nous avons également, à partir de ces... à côté de ce réseau indien, nous avons aussi le réseau franco-indien représenté par les alliances françaises en Inde. Nous avons plus d'une vingtaine d'alliances françaises où la langue française est enseignée et apprise. Et nous avons des importances, des formations mises en place par des déportements universitaires comme mon université à moi, mon département à moi, et également l'ambassade qui envoie des tuteurs en français francophone dans des départements pour promouvoir la langue française, pour créer une présence venant depuis la France dans les départements, ce qui donne une autre couleur et qui est bien bénéfique pour l'apprentissage et l'enseignement du français. Le français, quand c'est enseigné dans le réseau indien, bien sûr, doit s'adhérer au système éducatif indien et je ne pourrais pas avancer sans avoir évoqué ce système éducatif indien. Mais c'est quoi comme système? Qu'est-ce qui le caractérise? Donc, je vais m'attarder quelques minutes là-dessus. Donc, puisque nous avons eu les Britanniques sur place en Inde pendant très longtemps, pour plus de 200 ans, donc le système indien qui existe aujourd'hui reste largement calqué sur le modèle britannique issu de la colonisation. Donc, la façon dont ont été conçu nos universités, nos écoles continuent à rester sur ce modèle britannique et avec des changements ponctuellement au cours des années. Les établissements scolaires publics fonctionnent avec une langue de scolarisation qui peut être l'anglais, c'est-à-dire les English Medium Schools, qui sont bien préférés par l'Indien de la classe moyenne supérieure et la classe moyenne la plus couche moyenne supérieure et la couche supérieure. Et nous avons les langues vernaculaires, c'est-à-dire les langues régionales et qui sont proposées aussi, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, le système éducatif supérieur est entièrement fondé sur l'anglais comme langue d'instruction. Et l'anglais est bien sûr reconnu comme une nécessité pour la réussite sociale ainsi que professionnelle. C'est aussi la langue d'enseignement dans les universités, dans les collèges où c'est la langue d'instruction. Et je dirais que nous sommes placés entre l'héritage et la modernité parce que nous restons sur cet héritage issu du système britannique, ce qui veut dire que nous n'avons pas beaucoup de changés vis-à-vis des examens, nous n'avons pas beaucoup de changements vis-à-vis du système d'enseignement pédagogique qui est en place. Il y a très souvent cette tendance à rester dans des pédagogies piévrieristes. Nous sommes dans la réception vis-à-vis du côté des apprenants. Donc, nous restons dans ce modèle depuis assez longtemps. Et puis, il y a aussi en même temps des tendances de moderniser des systèmes. Donc, il y a des tendances d'innovation, il y a des TIS, il y a des technologies, il y a aussi de nouvelles pratiques qui se mettent en place, il y a des formations qui se mettent en place vis-à-vis de la langue française qui n'existaient pas avant parce que la formation en tant que telle ne fait pas partie du système éducatif, même s'il y a une formation générale qui est exigée pour les écoles et puis pour l'enseignement dans le secondaire. Donc, nous sommes entre deux mondes, à la fois traditionnels, à la fois cet héritage reçu et à la fois on essaie de faire ce mouvement vers tout ce qui est moderne, vers tout ce qui est nouveau, vers tout ce qui est dynamique. Donc, ce n'est pas facile. les deux coexistent en même temps et c'est très présent. Donc, issu de ma longue expérience dans l'enseignement, dans la formation, ce que je vois autour de moi, c'est souvent du côté de l'enseignement, du côté du système, du côté de l'administration et du côté des apprenants, c'est souvent cet héritage où on reste dans le reçu, un curriculum reçu où le professeur est considéré détenteur de tout savoir et l'apprenant reste dans la réception du savoir. Donc, j'aimerais que ça avance plus vers la pédagogie active, plus vers la centration de l'apprenant, plus vers un partenariat dans les deux sens entre enseignant et apprenant pour que ce soit plus égalitaire, plus démocratique. C'est un processus long, mais on avance petit à petit et je reste optimiste et ce n'est pas facile d'effectuer ces changements du jour au lendemain parce que ça existe depuis de longues années. ce n'est pas évident de mettre en place des changements aussi radicaux que cela. Mais cela va changer petit à petit. Donc, ce qui nous amène au rôle des enseignants. Quel est le rôle des enseignants dans ce système? je devrais dire que le concept de la notion de gourou en Inde reste important. Le gourou c'est quelqu'un qui montre la voie, qui ouvre le chemin, qui accompagne mais de sa façon à lui. Donc, le gourou c'est quelqu'un qui illumine, c'est quelqu'un qui est détenteur du savoir. Je pense qu'on reste toujours dans cette tradition, ce qui est très bien d'un côté parce qu'il y a quelqu'un pour vous guider, pour vous accompagner, qui a beaucoup de connaissances et de savoir, ce qui n'est pas bien parce qu'on devient dépendant de cette personne et puis son rôle actif dans l'apprentissage se diminue. Ce qui est aussi paradoxal, par exemple, dans le domaine de la musique, auparavant, il y avait le système du gourou c'est-à-dire les disciples restaient chez le gourou, ils apprenaient mais c'était un apprentissage qui se faisait par l'observation, par l'imitation. On était au service du gourou, on l'observait, on l'accompagnait dans les spectacles, les concerts, on l'aidait et de temps en temps, ponctuellement, il y avait des cours proprement dit mais la plupart du temps, cet apprentissage se faisait dans l'autonomie aussi par l'observation et l'imitation et après, pendant le moment des cours, ça se concrétisait avec le retour et le va-et-vient entre le gourou et le disciple. Je pense que cela reste toujours un peu dans le système, dans l'esprit des Indiens, même si ce système n'existe plus, on est rentré dans l'institution, on est rentré dans l'éducation formelle, mais toujours le prof, l'enseignant a un rôle et a un statut qui est privilégié. les Indiens considèrent le prof détenteur de beaucoup de savoirs, le prof est respecté, l'enseignant a quand même une place, même si ça change, même si ce n'est plus aussi privilégié qu'avant, c'est toujours le cas par rapport à l'Occident. Donc, le professeur a un rôle important et souvent, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est attendu de la part du professeur de donner le savoir et il est attendu de la part de l'apprenant de recevoir le savoir, ce qui fait que l'un est actif, l'autre est passif, ce qui n'est pas bien ni pour l'un ni pour l'autre, ce qui devrait changer. Voilà. Ce qui nous ramène au contexte de l'intitulé de la conférence d'aujourd'hui, dans ce plurilinguisme, donc, la notion de compétence plurilingue, quelle est cette notion de compétence plurilingue, comment c'est compris dans ce paysage aussi plurilingue qu'en l'Anne, quel est le rôle des enseignants, quel est le rôle des apprenants, quel est le rôle de la formation et comment est-ce qu'on est placé dans ce paysage plurilingue. Est-ce qu'on est capable de gérer cette hétérogénéité plurilingue ? Est-ce qu'on est capable d'apprécier et de profiter de la diversité linguistique ? Ce qui est unique en Inde, c'est qu'à l'Occident, on parle beaucoup dans les pays anglo-saxons, dans l'Europe, ici au Canada, du plurilinguisme, mais ce qui est spécial pour l'Inde, c'est que notre plurilinguisme ne vient pas de l'extérieur par la migration, par la présence des migrants en classe, les classes d'accueil et l'accueil des enfants qui arrivent, qui apportent avec eux une autre culture ou d'autres cultures ou d'autres cultures linguistiques, mais cette présence est bien présente en Inde tout le temps parce qu'on est entouré, la classe n'est jamais homogène en Inde. Par exemple, à Bombay, où j'enseigne, Bombay est très, très cosmopolite. Donc, dans ma classe, je n'ai pas une culture indienne, j'ai des cultures indiennes provenant de différentes régions. Bien sûr, des gens installés en Inde, mais qui vivent et qui gardent avec eux leur culture venant des différents côtés de l'Inde et leur langue à eux. Donc, j'ai un groupe d'étudiants qui parlent de différentes langues chez eux, même si le français ou l'anglais nous réunit tous avec l'objectif comme d'apprentissage, la visée d'apprentissage. Mais à la maison, on parle d'autres langues. Donc, il y a tout un mélange, il y a toute une hétérogénéité. Donc, on ne pourrait jamais à aucun moment dire que oui, c'est l'âme, c'est un paysage homogène, c'est nullement le cœur. Donc, je suis souvent confrontée à cette question et je m'interroge souvent par rapport au plurilinguisme en Inde. Est-ce qu'on sait vraiment à quoi on a affaire? Est-ce qu'on sait vraiment gérer cette hétérogénéité? Qu'est-ce que nous, en tant qu'enseignants de l'homme, on fait avec ce plurilinguisme? C'est une réflexion intéressante. Souvent, comme dans beaucoup de pays, c'est aussi, ça fait objet de conflit. Donc, malheureusement, pour l'instant, il y a, comme disent les chercheurs, il y a langue de contact ou il y a langue de conflit. Souvent, les langues, malheureusement, sont source de conflit. Donc, en ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a pas mal de tensions entre les langues, ce qui fait que la politique linguistique évolue, et les langues étrangères sont petit à petit chassées dans les écoles pour créer la place pour les langues, les langues régionales. Par exemple, quand j'étais à l'école, j'avais le choix d'apprendre le français. Et heureusement, d'ailleurs, maintenant, dans cette école, le français n'existe pas ou bien existe comme un petit choix où les langues obligatoires, c'est les langues de la région. Donc, nous apprenons le Hidi, le Marathi, qui est la langue régionale de la région où se situe au Bé, où selon les régions où vous habitez, vous êtes obligés d'apprendre la langue de la région. ce qui est très bien, mais en même temps, ça ne crée pas beaucoup de place pour les langues, pour l'apprentissage des langues étrangères. C'est une situation un peu paradoxale parce qu'avec la politique linguistique des trois langues, formule de trois langues qui existe en Inde, ça crée à la place cette ouverture vers les langues étrangères, mais en même temps, les politiques qui existent ferment les portes aussi. Donc, on est à la charnière vraiment vers l'ouverture et la fermeture en même temps, ce qui nous permet d'apprendre les langues étrangères, mais en même temps, ça n'existe plus ou très peu dans les écoles, donc on devrait vraiment faire un effort pour apprendre. Et puis, il y a trop de pression sur l'étudiant pour apprendre ces langues, pour avoir une bonne performance parce que nous existons quand même dans un système éducatif que j'ai oublié de vous dire, qui est beaucoup axé sur la performance et les examens. Donc, c'est la note finale qui a une énorme importance. si on enseigne, c'est pour terminer le cursus et préparer l'étudiant pour l'examen final et pour l'apprenant, il arrive en classe avec cet objectif qui est le grand objectif de passer cet examen, ce qui n'est pas très différent d'autres contextes dans le monde, sauf qu'ici, on est toujours sous la pression des examens et sur la note qui compte. c'est toujours la comparaison à travers la note finale qui ne prépare pas vraiment l'étudiant ou l'apprenant pour le terrain professionnel, pour la vie réelle, tellement on est axé sur les notes. Donc, ça, c'est un autre élément qui caractérise notre paysage du système éducatif. Alors, comment est-ce que cette compétence plurilingue s'est définie ? Voyons quelques définitions, après je reviendrai au contexte indien et le rôle des enseignements et mes idées là-dessus qui viennent de mon expérience en tant qu'enseignant dans le FLE et en tant que formatrice. Alors, qu'est-ce qui nous apprend le cadre européen ? L'option majeure est de considérer qu'il n'y a pas la superposition ou juxtaposition de compétences toujours distinctes mais bien existence d'une seule compétence plurielle, complexe, composite et hétérogène qui inclut des compétences singulières voire personnelles. J'aime beaucoup cette idée et du cadre proposé sur le plurilinguisme qui donne une place égale à beaucoup de langues qui ne dit pas que la compétence plurilingue c'est d'être champion dans plusieurs langues en même temps et nous, en tant que profs du FLE nous on est énormément guidés par le cadre parce qu'on enseigne une langue européenne mais il est intéressant de garder cette définition pour revenir là-dessus plus tard ou comme nous dit Daniel Kost la compétence plurilingue c'est l'ensemble des connaissances et des capacités qui permettent de mobiliser les ressources d'un répertoire plurilingue et qui contribuent en outre à la construction à l'évolution et la reconfiguration éventuelle du dit répertoire donc déjà c'est créer la place à un répertoire linguistique je pense que c'est extrêmement intéressant de considérer cette définition de la compétence plurilingue en ces termes-là parce que c'est à la fois démocratique ça crée la place à plusieurs langues en même temps cela ne ferme pas les portes d'une langue vers l'autre au contraire ça ouvre le passage entre les langues donc il y a transfert et puis ça crée une place à l'apprenant qui arrive pas seulement avec une langue mais qui arrive avec plusieurs langues donc quelle est cette compétence plurilingue ce n'est pas la compétence qui existe chez une personne qui est capable de maîtriser le français l'anglais le québécois ou bien le français dans ses variantes ou le bengoni ou le hindi avec le même niveau de confort et de maîtrise mais c'est exister et coexister avec toutes ces compétences qu'il y a et de trouver comment utiliser une langue au profit de l'autre je pense que c'est une définition parfaite pour le contexte dans lequel je travaille le contexte qui est le mien c'est-à-dire qui est l'Inde donc souvent je m'interroge sur les liens de cohérence qui existent entre les différentes langues qui coexistent en Inde et comment on fait pour coexister avec ces langues et quelles sont les répercussions sur le système éducatif et l'apprentissage des langues ces définitions qui ne sont pas nouvelles nous montrent déjà qu'il existe des ressources linguistiques qu'il existe un rapporteur je viens en classe avec mon répertoire ou bien mes répertoires linguistiques chacun de mes étudiants vient en classe avec ses répertoires linguistiques et il y a cette définition créée aussi comme je vous ai dit cette place pour l'interconnectivité entre les noms j'adore j'adore ces définitions comme je vous ai dit c'est démocratique et aussi c'est une acceptation qui est très très belle à l'existence la coexistence plutôt parce que l'existence ça peut être très cloisonné mais c'est la coexistence entre plusieurs langues et les transferts qui sont possibles d'une langue à l'autre ça va aussi apprécier quelles sont les différences quelles sont les similitudes entre ces langues je pense que c'est justement ce qu'il nous faut en Inde en ce moment parce que si on regarde le paysage éducatif le paysage plurilingue tout le monde reconnaît qu'il existe plusieurs centaines de langues en Inde mais quand je vois le système éducatif c'est tellement cloisonné c'est tellement d'une langue et l'autre qui existent l'une à côté de l'autre mais pas d'une langue avec l'autre donc c'est justement cette circulation qu'il faudrait créer c'est justement mettre au profit de l'enseignement et de l'apprentissage cette notion de compétence plurilingue qui permettrait une conception non linéaire des langues je me permettrais de l'illustrer le plurilinguisme individuel indien à l'aide d'un exemple par le sociolinguiste indien pandit dans les années 70 où il décrit un homme d'affaires un homme d'affaires ordinaire indien qui pratique le commerce des épices à Mombay anciennement Mombay la langue première de cette personne est le Gujarati dans sa vie dans sa vie de famille il utilise le Katiavari qui est une variété du Gujarati parlé dans la région du Gujarati c'est une communauté à part de vendeurs de marchands à la gare il parle le Hindi avec les vendeurs dans la rue il parle le Marathi lorsqu'il prend le train de banlieue parfois il parle le Hindi parfois il parle le Marathi dans son commerce d'épices avec les autres commerçants ses collègues il se sert du Kathi qui est la langue associée au commerce des épices durant ses loisirs il se rend au cinéma pour voir des films en Hindi il lit également le journal en Gujarati qui est dans sa forme standard du Gujarati dans laquelle il a eu son éducation secondaire et il pourra aussi de temps en temps regarder un film en anglais et aussi suivre des commentaires en anglais d'un match de cricket à la télé donc c'est intéressant parce que voilà un exemple typique d'un homme ordinaire dans une ville cosmopolite que Beaureg qui a avec lui et qui est entouré de plusieurs langues qu'il utilise dans son quotidien avec une une aisance plus ou moins à apprécier il ne maîtrise peut-être pas toutes les langues mais il s'en sert pour communiquer et ça fait partie de sa vie quotidienne cet exemple est instructif cet exemple est intéressant pour nous à plusieurs titres d'une part cela montre le degré de complexité des langues du répétement plurilingue d'un individu tout à fait ordinaire dans une ville ou dans un village en Inde composé de plusieurs langues plusieurs variétés de langues et de l'autre part c'est aussi une illustration du contexte de communication où toutes ces langues sont utilisées peut-être pas avec le même degré de complexité mais qui font partie de la vie quotidienne et qui sont utilisées c'est intéressant de je choisis cet exemple parce que cela montre comment les langues coexistent non pas comment les langues existent alors en tant qu'enseignante en tant que formatrice je suis très concernée par ce plurilinguisme dans la classe est-ce que je l'utilise est-ce que je pourrais vraiment tirer profit du répertoire de ressources linguistiques qui existent dans mes cours j'ai des étudiants qui parlent le bengoli j'ai des étudiants qui parlent le termini j'ai des étudiants qui parlent l'anglais qui est leur anglais l'anglais qui est la langue de maison j'ai des étudiants qui parlent le marathi qui est leur langue maternelle la première langue utilisée à la maison on a aussi des apprenants qui parlent le hindi à la maison et on a des apprenants qui parlent beaucoup d'autres langues qui viennent du nord-est et qui parlent les langues de la région donc il y a toutes ces richesses en classe mais ce que je vois d'habitude c'est le cloisonnement que chacun reste dans ses compartiments il n'y a même pas de va-et-vient entre les départements de langue donc chacun est donc cloisonné dans son monde des langues il n'y a pas de transfert entre les langues on n'arrive pas à apprécier la beauté de ces présences plurilingues donc comment créer ces compétences plurilingues en Inde comment se détacher de cette conception linéaire donc c'est souvent très additif je connais la première langue je connais maintenant langue 2 maintenant je vais procéder à l'apprentissage de langue 3 ensuite langue 4 mais qu'est-ce que je vais faire avec ces 4 langues ça va exister l'une à côté de l'autre il n'y a pas de contact entre les langues c'est souvent c'est très dommage parce que nous avons une richesse énorme dans la littérature dans les cultures de toutes les langues nous avons en Indie nous avons la même culture en Marathi mais alors que la langue française ne les utilise pas et vissez par ça on pourrait déjà commencer dans l'enseignement par avoir plus de collaboration entre les départements pour se servir l'un de l'autre pour se servir de la construction des langues pour voir quelles sont les stratégies qui sont utilisées pour la lecture d'Indie est-ce qu'on pourrait s'en servir dans la lecture en langue française ou quelles sont les différences dans les phonèmes ou la façon dont cela fonctionne souvent on parle d'interférence on dit Hatch on n'arrive pas à prononcer un mot en français comme ça parce qu'il y a l'interférence de telle ou telle langue et c'est très évident rien qu'entendre quelqu'un qui parle qui s'exprime dans une langue on sait de quel groupe linguistique il vient parce que l'accent est présent parce que tel ou tel mot n'est pas prononcé de la même de la bonne façon ou on a l'impression qu'on entend un français mais on entend une autre langue donc souvent ce n'est pas très positif quand on dit interférence on pénalise on sanctionne interférence c'est une connotation plus ou moins négative donc si on pouvait écarter cela pour étudier quelles sont les différences pourquoi telle ou telle langue fonctionne de cette façon pourquoi on n'arrive pas à prononcer un tel mot de la bonne façon parce que dans la langue quotidienne dans la langue de la maison dans la langue première ça se fait de cette façon-là et c'est pour ça que le système fondatoire ne fonctionne pas de la même manière c'est ce type de compétences que j'aimerais introduire auprès des enseignants du FLE auprès des enseignants des langues pour qu'ils puissent vraiment profiter de ce plurilinguisme pour réussir à une véritable compétence plurilinguisme ce n'est pas dire qu'on va procéder dans cette conception linéaire et additive d'une langue après l'autre mais plutôt dans une vision qui est intégration pas juxtaposition comme on a vu tout à l'heure dans les définitions c'est intéressant parce que c'est pluriel et unitaire à la fois c'est une compétence mais c'est plusieurs compétences en même temps c'est savoir oui j'avais plusieurs langues en même temps c'est aussi comprendre comment les langues fonctionnent c'est aussi une place à la beauté des langues malheureusement avec mon expérience je pourrais dire qu'il y a les grandes langues et les petites langues il y a les langues qui ont leurs avantages qui sont l'apanage de tout le monde comme l'est actuellement l'anglais et aussi les langues étrangères par exemple la langue française c'est considéré je dirais psychologiquement supérieur aux langues indiennes aux langues vernaculaires quand on dit vous avez fait votre instruction en quelle langue en langue vernaculaire toujours il y a une connotation péjorative associée à ces mots qu'il faudrait absolument écarter il faudrait voir aussi comment on pourrait utiliser cette richesse des langues maternelles il y a beaucoup de penseurs en Inde comme Thagor qui ont Ravindranath Thagor qui ont essayé de promouvoir l'importance de l'instruction en langue maternelle ensuite pour aller vers d'autres langues et ensuite pour voir la correlation entre les noms donc l'idée n'est pas très originale ce que je propose ce que je voudrais dire c'est l'absence de cette idée dans le système éducatif en Inde notamment dans le système linguistique dans l'enseignement d'apprentissage Thagor par exemple il avait une maîtrise parfaite de sa langue maternelle qui était le Bengali en même temps il écrivait avec une aisance magnifique c'était le premier prix Nobel en littérature en Inde et le seul d'ailleurs jusqu'à présent donc c'était un homme qui savait faire aller-retour entre les langues et voilà une parfaite compétence plurilingue qu'on devrait utiliser ce n'est pas autant la maîtrise des langues c'est utiliser tous ces répétoires qui viennent en classe avec la richesse des étudiants c'est savoir les utiliser au profit de l'apprentissage moi je le fais j'essaie d'utiliser cette dimension dans l'enseignement ainsi que dans les formations pour aider les étudiants non seulement à apprécier tout ce qu'ils ont mais utiliser ces savoirs au profit de leurs nouveaux apprentissages et cela marche souvent très très bien parce que ça fait aussi une réflexion ça fait retourner aux langues qu'ils ont déjà ça fait retourner aux biographies des étudiants et aux enseignants des enseignants aussi et dans cette conception de cette compétence dans la compréhension des langues qui fonctionnent de cette manière je pense qu'il y a une vision très dynamique ce n'est pas statique en ce moment pour moi l'enseignement apprentissage des langues c'est statique et c'est bien dommage avec la richesse linguistique qu'on a en Inde de cloisonner de fermer toutes les langues dans leur propre bureau et de ne pas promouvoir un va-et-vient un transfert entre les apprentissages c'est vraiment c'est douloureux pour moi de voir cette situation parce que nous avons une grande richesse qui nous vient naturellement donc aucun étudiant n'est amené à apprécier les répétoiles d'un mysticulant c'est toujours dire que moi j'ai une mauvaise note dans telle ou telle langue je suis incapable de m'exprimer dans telle ou telle langue je suis déjà avec plusieurs langues devant moi et la bonne performance dans toutes les langues n'est pas possible ce n'est pas pour avoir la bonne performance ce n'est pas pour avoir la meilleure note possible mais pour voir ce qu'il a déjà de sa langue à lui ce qu'il a déjà de la littérature dans ses langues à lui quelles sont les expressions par exemple utilisées dans sa langue maternelle qui pourraient être utilisées au profit de l'enseignement apprentissage des langues par exemple dans le travail que je fais souvent sur le plan non-verbal avec mes étudiants et je leur demande de tenir un carnet de bord un journal où ils remettent en question leurs apprentissages pour voir ce qu'ils ont appris et pourquoi ça devrait changer parce qu'ils n'ont jamais eu cette idée de faire un retour sur les pratiques et donc maintenant ils vont à la maison et ils regardent autour d'eux quelles sont les locutions utilisées dans mes langues et quelles sont les comparaisons avec les expressions idiomatiques utilisées en langue française ou quels sont les gestes utilisés dans les langues que j'utilise à la maison donc il y a ce genre de réflexion à laquelle ils sont maintenant exposés et qui valorisent aussi leur langue à eux donc il y a vraiment un mouvement entre les langues c'est vraiment un petit effort mais ça permet de créer une place pour les représentations que les étudiants ils ont que la langue ça permet plus de souplesse aussi entre les langues je vous l'ai déjà dit le plurilinguisme existe c'est une situation paradoxale tout le monde aime bien dire que l'un des plurilingues il existe plusieurs centaines de langues nous parlons quelques langues il y a des gens qui parlent plus de langues que moi moins de langues que moi mais la situation est en même temps fermée ça permet une ouverture mais ça dans le système éducatif pour l'instant ce qui nous arrive c'est une fermeture parce qu'on n'a pas réussi à promouvoir cette compétence plurilingue donc comment changer cette perspective pour moi le rôle de la formation est primordial en tant que formatrice former les enseignants les jeunes enseignants les enseignants qui exercent dans les formations continues et également les futurs enseignants dans cette perspective de la compétence plurilingue non linéaire où ils sont amenés à s'interroger sur leur propre pratique leur représentation sur les langues quelles sont les langues que j'ai avec moi quelle est ma biographie linguistique comment j'ai appris mes langues qu'est-ce qui ne marchait pas qu'est-ce qui marche alors ils s'interrogent pour une fois donc il y a réflexion souvent ce qui se passe c'est qu'ils se basent sur les modèles qu'ils ont hérités du passé qui sont plus qui sont un peu démodés ils sont surannés ça n'a plus la même c'est plus la même place ou la même importance dans le monde qui est en constante évolution et puis on se base sur les recherches qui ont été faites dans d'autres contextes qui ne correspondent pas à la réalité du terrain donc pour moi il est d'une extrême importance pour amener ces enseignants vers cette notion que tout acquis dans cette perspective de la compétence ouvre et langue est précieux ce n'est pas la grande maîtrise ce n'est pas avoir un niveau C2 dans toutes les langues qu'on apprend mais d'arriver avec cette biographie linguistique qu'on a personne quand j'interroge mes étudiants ils disent jamais ils ont été amenés à penser à cela donc pour une première fois ils réfléchissent comment j'ai appris ma langue maternelle où est-ce que je connais ma langue maternelle je connais bien je ne connais pas bien voilà les mots que j'utilise voilà les mots qui s'infiltrent d'une langue dans l'autre donc c'est vraiment une réflexion qui permet une démocratisation déjà des langues et qui donne une image très positive aussi de ce qu'on sait et dans cette perspective tout acquis est à garder précieusement ce n'est pas uniquement la grande maîtrise et cette circulation interlinguistique ce décloisonnement dont parle Louise Dabene dans l'éveil des langues ce décloisonnement entre les langues c'est ce que je préfère et j'essaie de faire dans la formation une pratique donc réflexive qui permet aux enseignants de remonter à leur apprentissage à leur enseignement pour une fois ils s'interrogent ils ont toujours été interrogés mais ils s'interrogent très rarement comment je fais ce que je fais et pourquoi je le fais comme je le fais je pense que cette réflexion est d'une énorme importance et les professeurs ont souvent selon mon expérience quand je les interroge dans les recherches que j'ai effectuées dans les entretiens les langues sont toujours une addition c'est toujours dans une perspective de sanction qu'ils abordent les langues ils disent mon étudiant n'arrive pas à bien prononcer son R en français parce qu'il y a il est toujours avec l'autre langue qu'il a à la maison il n'arrive pas à s'en débarrasser l'idée c'est de ne pas guider l'apprenant à se débarrasser mais plutôt de garder ce qu'il a et l'utiliser au profit du nouvel apprentissage donc il ne va jamais s'en sortir parce que la première langue est trop collée à son apprentissage des nouvelles langues parce qu'on veut guider l'apprenant vers cette image de l'apprenant parfait qui apprend à perfection une langue qui parle le français comme un français si cette notion existe comme il existe plusieurs variants du français c'est plusieurs accents en français comme il existe des variétés en anglais mais en même temps c'est cette perfection cette image de la perfection d'un apprentissage qu'on vise et non pas ce décloisonnement cette circulation interlinguistique et c'est toujours dans cet esprit de sanction donc amener les profs les enseignants à réfléchir à leur pratique et à repenser leur culture pédagogique et didactique pour la plupart des cas les enseignants il reste de ce qu'ils ont reçu de nos prédécesseurs moi j'ai appris comme ça moi j'enseigne comme cela c'est toujours dans cette pédagogie biévériste restreinte qu'il reste et il faudrait se sécouer se libérer de ces contraintes pour pouvoir aller vers ces nouvelles dimensions de l'apprentissage et de l'enseignement donner une place déjà la centration de l'apprenant que le cadre nous rappelle à plusieurs reprises et à cette compétence plurilogue qui est très importante cela amène l'apprenant à une meilleure performance selon ce que j'ai trouvé cela lui donne plus de motivation cela lui donne une place en classe celui qui n'arrive pas à bien prononcer ses mots en français n'est pas hors de classe comme traditionnellement il a toujours été parce qu'il ne figure pas parmi les meilleurs étudiants ce n'est pas grave mais il arrive avec lui dans la classe des répertoires qui n'ont jamais été privilégiés qui n'ont jamais été reconnus donc c'est toujours dans la sanction qu'on procède avec cette conception linéaire qu'il faudrait vraiment déverrouiller et ouvrir la porte pour un rapprochement entre les langues qui existent entre les cultures linguistiques qui existent je pense que dans les petites mesures que j'essaie de mettre en place les petits dispositifs phonétiques je travaille beaucoup sur la phonétique en français j'essaie de faire cela cela marche très souvent on a aussi des collaborations avec d'autres langues par exemple le sanscrit rien que d'étudier la grammaire en sanscrit on n'a pas besoin d'être champion en sanscrit mais voir comment ça fonctionne c'est intéressant d'essayer de voir quels sont les chercheurs qui ont travaillé entre les deux langues c'est d'une énorme importance et bien évidemment il faudrait aussi mettre en place beaucoup de changements sur le plan du curriculum sur le plan des cursus ce qui est beaucoup plus difficile que les pratiques en classe qui restent vraiment un autre contrôle à l'intérieur de nos compétences en tant qu'enseignant qui est facile à mettre en place et se mettre dans cette tradition cette nouvelle tradition de repenser sa culture didactique et pédagogique ça permet aussi un retour une réflexion sur cette pratique et permet une autonomie de jugement non seulement du côté de l'enseignant mais aussi du côté de l'apprenant ce qui guide vers une autonomisation et puis une réflexion métalinguistique métaculturelle décroisonnement des langues comme dit Louise Damène et c'est aussi créer une place pour tous les apprentissages qui ne sont jamais reconnus c'est ce qui est dommage parce qu'on arrive avec tellement de choses en place et puis on reste avec un seul apprentissage et tout le reste reste marginalisé ou écarté ou oublié ou ignoré sanctionné c'est ce qu'il faut inclure pour arriver à cette formation réflexion d'une compétence plurilingue notamment dans le contexte indien étant donné qu'on est plurilingue on a cette richesse linguistique de favoriser répétoires plurilingues et linguistiques de chacun des apprenants en classe favoriser promouvoir apprécier l'interrelation entre les langues reconnaître et créer une place pour la nature plurielle intégrative inclusive de tous les apprentissages qui sont là et aussi gérer la diversité linguistique d'une façon positive plutôt que dans l'esprit de sanction donc prendre en compte ce plurilinguisme les étudiants élaborer des approches qui pourraient favoriser cette compétence plurilingue avec une meilleure articulation entre les langues entre les apprentissages qui existent déjà c'est à mon avis un des grands défis de l'enseignement apprentissage des langues en Inde notamment des langues étrangères en Inde à l'heure actuelle je vous remercie de votre écoute merci beaucoup pour cette présentation très intéressante de la conférence est-ce qu'il y a des questions alors il y a des gens donc à l'UQAC avec Constance il y a des gens aussi je pense à l'université Laval il y a des gens ici donc n'hésitez pas à vous manifester à distance si vous avez des questions ici également est-ce qu'il y a des questions pour votre conférence Merci tout d'abord de votre présence en distance à cette conférence, ainsi que les gens ici présents. Merci à toi pour la présentation. Je t'en prie. Je m'excuse, je dois quitter parce que j'ai une réunion qui commence incessamment, mais je vais vous écrire assurément pour vous adresser mes questions. D'accord. J'ai noté votre courriel. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Il y a des questions relativement à la présentation qui était très riche. J'ai étonné de voir à la fois les points communs ou transversaux, notamment au niveau du système éducatif, à savoir le cloisonnement disciplinaire. Oui. Et en même temps, qui ne répond pas réellement à la réalité sociale, qui est tout autre pour nous par rapport à celle de l'Inde, mais finalement un cloisonnement disciplinaire qui ne répond pas vraiment à la réalité où tout est beaucoup plus mêlé que ce qu'on présente à l'école. Moi, j'avais une question, si personne n'en a qu'à me revoir le bac, avec notamment, vous avez mentionné les biographies, je pense, linguistiques ou autres. Oui. Et puis, les journaux portes, est-ce que vous l'avez fait faire des biographies langagières ? Je ne connais pas trop la méthodologie, mais je crois que c'est un retour sur la langue, où on réécrit justement comment on a appris les langues. Oui, c'est… Sur forme de parcoyant. Exact. Je leur demande, par exemple, c'est très simple. Je ne rentre pas dans les grands détails pour mettre en place quelque chose d'extrêmement complexe et puis de décourager, mais simplement de faire un retour, de noter, de garder un journal. Et puis, dans la formation des enseignants, les aider aussi à faire un retour sur leur manière d'apprentissage, comment ils ont appris, quelles sont les langues qu'ils ont déjà avec eux, et comment ils ont appris ce qu'ils ont appris dans ces langues. Donc, ça leur permet non seulement d'apprécier les acquis sur le plan linguistique qu'ils ont. Ah oui, je sais parler marathi, je ne suis pas très bien, mais quand même, j'arrive à parler. Avant, c'était… Non, mon marathi est terrible. Mais maintenant, c'est… Oui, je suis incapable de parler avec une grande aisance, mais je peux quand même communiquer. Je ne peux pas lire, mais je sais qu'il faut faire une petite conversation. Donc, c'est les acquis qui deviennent importants. Et ça leur permet aussi de faire un retour sur comment ils ont appris les langues. Mais je déteste telle ou telle langue, parce que la méthodologie, empruntée par mon prof, n'était pas idéale. On faisait sans cesse des lectures, puis on écrivait sans cesse. Alors que moi, j'aimerais que ce soit plus ludique, intéressant. Est-ce que moi, je le fais ? Non, pas vraiment. Mais ce serait bien de mettre en place ces méthodologies, ces approches en classe. Donc, c'est vraiment un va-et-vient, le retour vers le passé, le retour vers leur propre biographie, leur permet d'apprendre de nouvelles choses, ou bien de procéder à une interrogation, à ces questionnements. C'est bien. Puis donc, les étudiants, par exemple, ils ont un journal dans lequel ils notent comment ils avancent tous les jours. Même si c'est un moindre des choses, ça les motive. Ça leur montre, par exemple, c'est une sorte d'auto-évaluation. Ça leur montre, aujourd'hui, j'ai appris ça. J'ai trouvé qu'il y a un lien entre tellement en français, tellement en maladie, etc. Et moi, je prononce ça parce que… Donc, c'est aussi une réalisation. Je pense que c'est extrêmement riche. Savoir déjà pourquoi je fais les erreurs que je fais, c'est déjà un grand pas dans l'apprentissage. Ce n'est pas maîtriser une production sans erreur, mais déjà, cet acquis est précieux. Là, Claude Resson, tu as lié avec les portfolio. C'est sûr que j'ai dit que le docteur, c'est pas mal dans mon domaine. Je suis enseignante aussi de français dans l'étrangère ou d'adulte, dans des contextes, évidemment, plus binaire. Oui. Parce que ce sont des… en translation. Donc, moi aussi, comme vous, j'essaie de faire des liens. C'est plus… je dirais que c'est plutôt une stratégie d'enseignement parmi mon répertoire de stratégies d'enseignement. Oui. C'est une stratégie comparative. Oui. Où je vais te demander, comme vous l'avez fait, comme vous le faites avec vos étudiants, c'est-à-dire, est-ce que ce geste-là, par exemple, signifie la même chose? Oui. Est-ce qu'il y a des gestes qu'on peut importer dans notre langue, etc., ou bien des mots, des locutions, des éléments grammatricaux également? Donc, c'est comme une stratégie d'enseignement parmi un répertoire, à mon avis. J'ai l'impression qu'en présentant de cette façon-là à des futurs enseignants ou à des informations dans le milieu, c'est peut-être moins effrayant. Plutôt que d'arriver avec « non, maintenant, on va tout changer ». Et là, vous allez construire tout votre avenir entre vous. Et ça, c'est effrayant. Ça fait peur, mais j'ai l'impression que si on présente ça comme « bien, c'est plus une autre stratégie d'enseignement, au même titre que plusieurs autres qu'on utilise, ça fait peut-être moins effrayant pour faire des premiers mots ». Absolument. C'est ça, pour moi, ce qui m'impresse, me choque, c'est que vous avez ces réflexions-là dans un pays où vous avez énormément de langues en présence, et vous avez ce souci-là de prendre en considération le bagage linguistique de tout le monde, de tous les apprenants, et peu importe le bagage, le niveau, la qualité du bagage, disons, tandis qu'ici, on a la présence de l'anglais et du français depuis très longtemps. Ce sont des langues secondes, parce qu'on peut avoir accès à l'autre langue en sortant, dans notre quotidien. Et pourtant, il n'y a pas de connexion entre ces deux langues, dans aucun milieu. Il n'y a aucune connexion. Donc, dans la connexion, c'est facile à établir. On a seulement deux langues, et on n'en a pas cinquantile. C'est vrai. Je travaille au ministère de l'Éducation. On essaie de faire ça avec des équipes d'enseignants. Ça va très lentement. On a seulement quelques équipes. C'est la troisième année que le projet a mis, là. Et au total, on aura eu une vingtaine d'enseignants, et c'est tout, en trois ans. C'est très, 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 très normal. On va essayer de ne pas en faire peur. Merci. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Utiliser cette stratégie, parmi les plusieurs stratégies qu'aura l'enseignant, c'est aussi mettre le pronom à l'aise. C'est moins effrayant. En fait, pendant longtemps, la didactique des langues, la didactique du FLE, avait toujours sanctionné l'utilisation de la langue maternelle en classe de langue étrangère. Donc, langue maternelle, c'était tabou. C'était quelque chose de mauvais, qu'il ne faudrait pas faire entrer en classe de langue. Je n'oublierai jamais, pendant une formation, une fois que j'avais demandé aux enseignants leurs avis sur les approches d'enseignement. Et puis, il y avait une prof qui m'avait dit, mais j'ai une collègue à moi qui écrit en hindi au tableau. Est-ce qu'on peut imaginer ? Elle écrit la prononciation en hindi au tableau. Donc, c'était tout de suite quelque chose à éviter. C'était quelque chose de très mauvais. C'était vraiment catastrophique de faire entrer la langue maternelle en classe de langue. Alors que je trouve, tout de suite, instinctivement, j'ai dit, mais aucun mal. Où est le mal ? Parce qu'elle avait trouvé la transcription phonétique en hindi. C'est très bien. Ça permet aux étudiants d'apprendre mieux et puis de faire le passage par une langue qu'ils connaissent déjà. Donc, il y a aussi, maintenant, la langue maternelle en classe de langue n'est plus perçue comme quelque chose qui est stigmatisé. Au contraire, on encourage. Donc, la didactique a fait aussi le chemin en avance. Donc, toutes ces choses, je pense que nous aident à mettre en place cette conception de la compétence plurilingue. Mais ça reste un peu inconnu, méconnu dans le système éducatif en Inde, dans l'enseignement des langues en Inde. Ce que je trouve vraiment dommage, comme je viens de l'expliciter, avec toute la richesse, la panoplie de langues. J'ai souvent des étudiants aussi qui me disent, et avec beaucoup de douleur, mais je ne connais que le Marathi, je ne suis pas très bien l'anglais. Est-ce que je pourrais apprendre le français ? Donc, c'est comme si, si on a fait des études en Marathi ou on a fait des études en d'autres langues, on ne pourrait pas apprendre le français. Peut-être pas avec la même maîtrise que quelqu'un d'autre qui connaît déjà une langue de base latine. Mais c'est bien, c'est bien déjà de savoir ce qu'on sait. Et c'est cet acquis qui n'est pas privilégié, qui n'est pas valorisé. Il y a aussi comme, de toute façon, un autre obstacle potentiel, c'est, vous l'avez dit, par rapport au rôle de l'enseignant en Inde, ça donne l'esprit de privilège qui est associé, le transmetteur de savoir, etc. Ça donne, ça fait en sorte que l'apprenant, on n'a pas le droit d'avoir un savoir qui est pertinent ou qui est valable. Alors que dans son aller vers une approche comme ça, ça sous-entend qu'on fasse confiance à l'apprenant, à son bagage, à sa capacité réflexive. C'est-à-dire, même si moi, comme enseignant, je ne connais pas la langue auxquelles l'apprenant veut référer, je peux lui faire confiance parce qu'il est capable de lui dire ce qu'il comprend de cette langue-là. Et je peux lui faire confiance. Je n'ai pas besoin de dire que je ne suis pas d'accord parce que je ne sais pas. On peut aller vers des savoirs qu'on ne connaît pas, qu'on ne métrise pas comme enseignant. Mais ça n'est pas encore, ça aussi, ça fait partie de l'équation, ça fait partie de la peur. Tout à fait. Et puis, un autre grand obstacle en Inde que je n'ai pas évoqué dans ma conférence, c'est aussi le grand nombre d'effectifs que nous avons. Donc, on doit faire place à de grandes classes. Moi, personnellement, je n'ai pas de classes qui sont aussi grandes que ça, donc le nombre d'effectifs est assez limité dans le milieu universitaire. Mais après, sinon, dans le secondaire, on pourrait avoir des soixantaines, des centaines d'élèves par classe. Donc, favoriser toutes ces approches dans des grands groupes comme ça, ce n'est pas tout à fait donné, ce n'est pas évident. Donc, mais en même temps, ce ne devrait pas devenir un prétexte pour ne pas mettre en pratique de telles approches qui pourraient valoriser les acquis des apprentis. Une autre question, notamment quand vous parliez de toutes les langues qu'un individu possède, etc. Ici au Canada, on parle beaucoup de principes que une bonne maîtrise d'une langue première est nécessaire pour faciliter l'acquisition de la langue seconde, tierce, etc. Est-ce que, donc je me demandais, étant donné la pluralité de contextes dans lesquels ils utilisent différentes langues, est-ce que tous vos élèves, par exemple, ont une langue première qui maîtrise très bien, par exemple, oral, écrit, etc. Ou est-ce que, justement, les compétences sont dispersées à travers différentes langues, compétences orales, compétences écrite, compétences sociales au niveau oral, compétences, je ne sais pas, éducatives, justement, langue de scolarisation. En fait, justement, les étudiants, ils maîtrisent bien la langue première qui est l'anglais. Donc, ils ont une très bonne compétence à l'oral ainsi qu'à l'écrit et dans l'éducation, c'est la première langue d'instruction. Donc, ils maîtrisent bien l'anglais. Mais il existe aussi des classes vernaculaires où les étudiants ont eu un apprentissage dans les écoles pendant leur enfance en langue maternelle. Et il existe toujours ce courant de la pensée, même qui est présent dans nos instructions officielles, qui disent que la bonne base dans la langue maternelle est nécessaire, comme nos penseurs l'ont dit, pour aller vers d'autres langues. Mais il faudrait aussi que la pédagogie avance avec cela pour que ce soit efficace. Du coup, ce qui est le cas maintenant, c'est que les étudiants qui sont issus d'une éducation en langue maternelle, en langue vernaculaire, en langue régionale, ils n'arrivent pas à avoir une bonne maîtrise en langue anglaise. Et du coup, ils se sont défavorisés plus tard dans le domaine éducatif ainsi que dans le domaine social et professionnel. Donc, il y a ce besoin d'apprendre l'anglais. Alors qu'auparavant, les écoles étaient bilingues. Par exemple, mon père, qui a plus de 82 ans, il avait une éducation bilingue en tamoul, qui est notre langue maison, et en anglais. Donc, il maîtrise parfaitement bien les deux. Alors qu'au cours des années, je ne sais pas pour quelle raison, on a perdu cette compétence d'enseigner et d'apprendre parfaitement dans ce bilinguisme qui n'existe plus. Donc, du coup, les enfants issus d'une instruction en langue maternelle n'arrivent plus à franchir le cas et à avoir une bonne compétence en anglais. Il y en a. Il ne faut pas généraliser, il y en a. Mais il y en a beaucoup aussi qui traînent à cause de cela. Mais la plupart de tous mes étudiants à moi, ils ont une très bonne compétence en anglais. Je suis juste curieuse de savoir, dans le matériel que vous utilisez, quel modèle linguistique auquel les apprenants sont exposés? Est-ce que vous pourriez expliquer encore qu'est-ce que vous entendiez par modèle linguistique? Dans le matériel que vous utilisez, est-ce que... Dans le manuel. Oui, dans les manuels, bien, si vous utilisez du matériel authentique, par exemple, quel genre de... C'est quoi la compétence qui est projetée comme linguistique, comme modèle à atteindre dans le matériel que vous utilisez? Quelles sont les compétences qui sont favorisées, vous voulez dire? Par exemple, est-ce que vous utilisez du matériel qui vient de France et on entend seulement du français, ou bien, est-ce que dans le matériel, on a seulement... En termes d'exposition à des exemples? Oui, est-ce que l'exposition est seulement faite par les locuteurs natifs? De France. Par exemple. Ah, ça dépend dans quelle structure on apprend la langue. Si, par exemple, dans le milieu universitaire, on n'a même pas affaire au manuel de langue, on travaille sur la littérature ou on travaille sur des questions de civilisation, sur des questions des actualités, etc. Donc, c'est un domaine tout autre. Et malheureusement, et puis, si on apprend le français dans le réseau franco-indien, dont j'avais parlé des annonces françaises, à ce moment-là, on utilise les manuels qui sont fabriqués en France et il y a toujours cette notion de l'image idéale du locuteur natif, entre guillemets, etc., ce qui n'est pas mauvais non plus, parce que ça donne un modèle d'imitation à l'apprenant, un bon modèle d'imitation à l'apprenant. Alors que nous, dans le système indien, comme je vous ai dit, on est plus axés vers l'examen, donc beaucoup sur l'écrit, moins sur la production orale, mais personnellement, je travaille toutes les compétences, l'écoute, l'oral, la production écrite orale en classe, ainsi que la compétence interculturelle, parce que c'est non seulement à travers le côté linguistique, mais à travers les cultures en présence aussi. Oui, je vous ai posé cette question-là parce que je l'ai... Moi, vous avez parlé de Koch, vous avez parlé d'Athènes. Personnellement, j'aime beaucoup la vision de Koch, de la compétence multilingue. Je vous appelle la même chose, mais ils proposent, entre autres, d'intégrer, plutôt que d'intégrer seulement des modèles authentiques ou natifs, qui sont, oui, bien, mais est-ce que c'est vraiment un modèle à atteindre si on veut promouvoir un plus mi-linguiste, un multilinguiste, et que ce n'est pas nécessaire d'avoir une compétence parfaite. À ce moment-là, ils proposent d'intégrer davantage de modèles qui, pas imparfaits, mais non natifs, comme modèle linguistique dans les cours de langue. Absolument, par exemple, dans les cours d'anglais, c'est déjà en présence parce qu'on parle des différentes variantes qui sont présentes, comme le chercheur Katchiru avait dit dans les années 80, il avait formulé le paradigme des cercles, donc les cercles internes, les cercles externes, et puis les cercles étendus, où les langues sont parlées. Donc, par exemple, dans le cercle d'intérieur, il existe un type de langue parlée, et puis dans les autres cercles, il existe d'autres variantes. Donc, qui possède la langue anglaise aujourd'hui, par exemple ? Donc, ce n'est plus uniquement l'Angleterre, c'est aussi l'Inde, c'est aussi les Caraïbes, c'est aussi dans le Fidji, partout avec les accents différents, les vocabulaire différents, les tournois différentes, comme pour le français. Donc, cela existe déjà, oui, dans le cursus, avec les littératures qui sont étudiées. De même pour le français, avec la notion même de la francophonie, c'est une prise en compte et une valorisation des différentes formes de français et des cultures francophones présentes. Donc, les étudiants, ils ont conscience de ça. Tout cela, ça existe, mais à préférer rentrer ces différents composants dans la salle de classe, et comment on effectue ce qu'on fait en classe, je pense que c'est l'enjeu, là, c'est vraiment quelque chose d'important. et c'est là où on bloque souvent. Et si on voudrait vraiment procéder vers cette conception non linéaire des langues, il faudrait vraiment valoriser ce que l'apprenant, il a, plutôt que ce qu'il n'a pas. Et c'est vraiment dommage, on fait une quinzaine d'années d'études en langue marathie ou en langue hindi, et on arrive avec cette richesse, priant pour être marginalisé dans un système où ce n'est pas reconnu. Il faudrait aussi repenser, sans doute, la conception disciplinaire. Absolument, c'est pour ça que je vous ai dit que la conception disciplinaire, la création du curriculum, ça ne reste pas, ce n'est pas le privilège d'un enseignant. C'est les décideurs, c'est la politique linguistique, c'est la politique éducative, donc ça touche à un champ beaucoup plus large et beaucoup plus complexe. Mais déjà, en salle de classe, on pourrait promouvoir, et pour cela, il faudrait vraiment former les enseignants dans cette réflexion, réfléchir à leur pratique, réfléchir à leur enseignement et à leur apprentissage. Déjà, ça leur donne des pistes, et ils commencent à corriger ce qu'ils font, à améliorer leur pratique, et tout soudain, ils se rendent compte que voilà, moi je fais ça parce que j'ai appris ça, et puis sans réfléchir, je continue à promouvoir cet héritage, je transmets cet héritage. Et ce n'est pas la meilleure fonction de façon d'apprendre ni d'enseigner. C'est intéressant. D'autres questions, réflexions ? On ne peut pas avoir rassumé avec nous. C'est bon pour vous ? Les gens à distance, Laval, vous avez des questions, ou des remarques, ou des impressions. Est-ce que vous partagez la même situation, ou est-ce que vous avez rencontré d'autres collègues, ou quelles sont vos remarques à vous ? Ça va, qui est le son à la base ? Je pense qu'il y a un problème de son. Non, pas de son. Je prends les impôts. Laval, est-ce que vous nous attendez ? Je pense que c'est... On nous en parle autour. Oui, ok. Alors ? Oui, alors on se demandait simplement si vous aviez justement des réflexions, commentaires, ou des parallèles, ou des moments parallèles avec votre expérience. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Ok. Oui, je veux juste dire merci pour la conférence, madame Passoumaté. Moi, je viens de Seychelles, et on vit le français, c'est une langue étrangère. Ça m'a beaucoup intéressée, surtout pour mon mémoire, pour voir comment aider les élèves, comment dire, à vraiment essayer d'apprendre la langue. Française, puisque la langue française, c'est une de nos langues nationales, mais alors que les élèves préfèrent la langue. Alors, j'ai vu que c'est intéressant. Ça m'a donné des idées, vraiment, surtout la partie, quand vous parlez de fait, d'utiliser, c'est-à-dire l'apprentissage d'une langue en profit de l'apprendre. Comment dire, utiliser l'apprentissage, par exemple, peut-être de l'anglais, pour aussi de l'apprentissage du français, les stratégies, etc. Oui, c'est intéressant. C'est ça. On n'a pas vraiment, je n'ai pas vraiment de questions, mais c'est juste, c'est intéressant. Ça m'aide, parce qu'on vit un peu, parce que la même chose, au Seychelles, parce qu'on a trois langues. Et vous n'êtes pas trop loin de là non plus? Ah non! Non, pas du tout. On a beaucoup, en fait, notre culture, c'est les Indiens, les Africains, les Européens. Oui, justement, c'est très intéressant. Dans des pays, des contextes comme ça, où il y a plus d'une langue, ce n'est pas un paysage monolingue, mais on ne sait pas trop quoi faire avec toutes les langues. Donc, il y a la grande bataille, en ce moment, entre les gens qui veulent garder les langues régionales, donc il faudrait afficher tous les panneaux en langue régionale, il faut écarter l'anglais. Mais pourquoi? Et quelle est la visée? Et qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on va réussir en faisant cela? Alors, rien qu'avoir deux ou trois langues sur les panneaux, c'est d'une beauté extrême. Voir comment les lettres sont écrites dans une langue ou dans une autre, ça permet à quelqu'un qui lit cela ou regarde cela, d'avoir une perspective des langues tout autre. Mais au lieu de regarder ou de garder cette conception, on est maintenant dans la grande guerre, dans le conflit, plutôt que dans le contact. Ça renvoie des dimensions politiques davantage que linguistiques. Oui, c'est ça. Parce que ces questions, si c'est éducatif, c'est aussi politique parce que dans l'éducation, on est influencé par la politique. Donc, c'est assez complexe. Ce n'est pas aussi simple que d'en discuter dans une conférence parce que je n'ai plus oublié. C'est bon, alors on peut remercier la semaine dernière. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Simon, de m'avoir invité. Il est de tradition au niveau des feux de remèdes. Le laminé, pardon, il est à l'envers. Le laminé de la conférence pour vous comme cadeau de votre passage ici. Merci, Simon. Merci encore une fois. Merci à vous tous. Celles qui sont ici et celles qui sont à distance. Merci beaucoup de votre écoute. Merci à toi pour la qualité de la conférence. Merci beaucoup. Est-ce que possible de remettre la première d'avostie pour que je vois votre mouvement complète? Bien sûr, bien sûr. Qui m'a suffisamment ? Voilà, Nathalie. Badrinatin. Voilà, Badrinatin. OK. C'est long, c'est compliqué. Merci beaucoup. Je vous en fais. Et c'est donc la bouche de tamoula. De sucre. Oui, tamoula. C'est tamoula. Super. C'est vraiment fascinant les échos qu'on a avec nos contextes. Je pense que finalement, il y a pas mal d'universalités dans ces problèmes évoqués. Oui. et notamment... Sauf que, comme je dis au départ, dans ton contexte à toi, c'est un pays a priori monombre. et le plurilinguisme, ça vient des entrées de l'extérieur avec des évolutions socioculturelles et les migrants qui arrivent. Oui et non, parce qu'en fait, on a le français, l'anglais qui, eux, cohabitent, je veux dire, au quotidien, mais politiquement, non. Oui. Oui, c'est vrai avec l'anglais français, oui. Et on a les langues, les langues des natifs américains, les langues des autochtones qui, eux, ont une culture et une langue très riche, mais par contre... Mais qui, jusqu'à présent, ont toujours été marginalisés. Oui, exactement, marginalisés et politiquement, tout ça est très cloisonné. Voilà. Époisonné et puis, si on... quand les gens, ils parlent du Canada, pour nous, c'est dans l'esprit, c'est un pays moins en langue. Ah oui, OK. L'anglais qui domine et puis après, il y a la province où le français est parlé et c'est tout. Donc, oui, ça devrait être... Il y aurait potentiel, disons, qu'il y ait plus de... je crois, un peu bien anglais sur le niveau éducatif, comme tout ça, mais après, c'est des considérations politiques qui rentrent en jeu. Alors que dans... dans l'Europe, notamment de l'Europe de l'Ouest, tout ça, c'est venu avec les migrants en présence qui changent la nature des salles de classe et qui poussent les chercheurs à réfléchir à ces questions. Mais on a tous là, mais on ne réfléchit jamais à ces questions. C'est ça qui est... C'est ça qui est dommage, j'aurais changé, je fais ce que j'ai pas vu. C'est ça, et c'est aussi à ces réflexions-là pour les milieux d'accueil. Mais c'est comme si on ne pensait jamais à transposer ça au Canada au complet. parce que c'était seulement pour accueillir les immigrants et c'est tout. Ça va pas de l'autre sens. J'imagine... En tout cas, je vois pas ce discours-là, par exemple, pour... voyons... pour développer une compétence jurélingue chez les Québécois francophones, A&R. Comment ça, ça peut être réinvesti, A&R. C'est ça, ça, je pense que c'est utopique totalement pour l'instant. Donc, toute cette réflexion-là, ça limite au contexte d'accueil des nouveaux immigrants exclusivement, même les enfants de deuxième génération qui sont souvent... Soit ils parlent une langue maternelle autre à la maison ou sinon ils en parlent deux, c'est-à-dire soit la grande terre ou la guerre plus ils en parlent une langue maternelle, ils sont plus pris en compte de ça, c'est fini. C'est seulement quand on a un... C'est ça. Ils viennent d'arriver, les noms, je ne sais pas... Voilà, c'est ça. Mais comme vous l'avez bien dit, c'est une situation utopique. Tout ce que je dis aussi, il y a tellement d'obstacles et ce n'est pas facile, mais il faudrait vraiment faire le premier temps. Oui, oui, oui. Donc, avec les professeurs, j'ai l'avantage parce que je suis, non seulement enseigneur, je suis aussi formatrice. Donc, j'ai des gens qui viennent m'écouter. Donc, j'ai des idées à proposer qu'ils peuvent à leur tour essayer pour voir que finalement, ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas aussi mal que ça. Et puis, ils réfléchissent. Et ce retour à l'arrière, cette réflexion, ça a des bénéfices énormes. Mais il y a quand même, je pense qu'il y a quand même l'espoir. Le bac en enseignement du français dans des secondes, l'UQAM, je les vois en première année, première session, puis je les confronte déjà à la place de la langue maternelle dans le cours de L2. Normalement, en première année, ils sont fermés. Non, il y en a, c'est hors de question, c'est tabou, comme vous l'avez mentionné. Mais je les retrouve en troisième année. Oui. Puis je les reconfronte à nouveau. Normalement, il y a déjà une différence. En deux ans de formation, ça a bougé. Il y a une ouverture, puis ce n'est pas aussi fermé. Je me dis, laisse pas. Allez voir, j'ai une enseignante de L1 aussi, de français L1, si. Ah, c'est ça, tu m'as dit. C'est ça qui m'est passé. Je rêve, mais je suis jeune. C'est ça qui en parle, ils s'en flègue, parce que les élèves issus d'immigration sont à la tête et qu'ils n'ont pas le niveau. Ils parlent entre eux et ils ne savent pas ce que tu es. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. En fait, on considère le plurilingue au niveau ici. On a tendance à considérer le plurilinguisme pour les gens issus de l'immigration récente, juste le temps qu'ils viennent francophones. Et quand ils deviennent francophones, il n'y a que le français qui compte. Après, oublie ça, dès qu'ils étaient en deuxième année. Donc là, on a des similitudes entre la conception du plurilinguisme. Ah oui, tout à fait. Plurilingue, c'est quelqu'un qui sait parler un, deux, trois, quatre, cinq langues. Oui. Ce n'est pas quelqu'un qui sait un peu de ça et puis qui parle mieux ou encore mieux une troisième. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Oui. Ah non, ce n'est pas le parallèle qui m'entend. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui est écrit ici? Oh, c'est juste une petite image avec, là, Bachar, ça veut dire langue, en sanskrit. OK. Et comme beaucoup de langues indiennes sont terribées et qui ont le sanskrit comme base, comme langue d'origine, donc Bachar, c'est aussi le même mot utilisé en hindi, comme en marati, comme en taboule aussi, même si le tamoul ne vient pas du sens. est-ce qu'il y a des raisons? Non, en fait, ce n'est pas Bachar transcrit dans d'autres langues. Ça, c'est tamoul. Je ne sais pas pour quelle raison ils ont écrit Wikipédia. et en fait, c'est maintenant que je lis. C'est juste Wikipédia. Hindi, on a écrit hindi en hindi, marati en marati, c'est les langues. OK, c'est le nom des langues plus Wikipédia. Non, mais non. Langues plus Wikipédia. Et puis, il y a des langues que je ne connais pas. OK. Je ne sais pas lire. OK. Et je suis vraiment étonnée parce que quand j'ai lu Wikipédia, parce que les tamouls, ils aiment bien inventer leurs propres mots. Comme les Français, ils aiment inventer l'anglais. Donc, ils ont un mot pour le portable, je sais. Ah oui, bien sûr. Ils ne disent pas cellophones, bien mobile, comme le disent la plupart des gens. Dans toutes les langues en Inde, ils utilisent le mot anglais. Mais les tamouls, ils inventent le mot. Donc, c'est vraiment étonnant qu'ils aient décidé d'écrire Wikipédia au lieu d'inventer l'équivalent. C'était peut-être pas un locuteur de tamoul qui a fait la foule. Peut-être pas. Peut-être pas. Ou bien un mauvais locuteur de tamoul comme moi. Donc, merci beaucoup à nouveau, Simon, pour cette très jolie... Merci. Je ne sais pas qu'elle est là.